Dans cette résidence, seule la moitié des logements est occupée. Pour certains propriétaires regroupés autour du conseil syndical, pendant de nombreuses années, ils ont payé jusqu'à 400 euros par mois pour des services qu'ils ne consommaient pas. Alors ce samedi, ce même conseil syndical va voter la suppression des services à la personne. Repas, ménages, planchisseries, des aides indispensables pour les 111 résidents actuels afin de les maintenir à domicile. Le torchon brûle maintenant entre ceux qui souhaitent la suppression des coûts de service et les résidents qui craignent d'être abandonnés. Autre chose sur laquelle on peut les aider, les services sociaux de la mairie seront en première ligne. Il va falloir déjà fédérer les besoins, voir ce qu'ils ont besoin, les mutualiser. On fera aussi certainement une permanence des services sociaux de la mairie dans les locaux pour les aider pour les chèques services, pour les démarches administratives, etc. ce que faisaient aupéremment les hôtesses. Pour compenser en partie la suppression des services, le maire de la commune mobilise les entreprises locales et les services sociaux. Autre conséquence, 45 emplois seront supprimés en mars 2014. Le côté humain a complètement été oublié. Il y a des gens qui vont être vraiment dans la misère. Humainement, c'est dramatique. Il y a des gens qui ne vont pas pouvoir quitter les résidences car malheureusement, ils n'ont plus de famille. Financièrement, ils n'ont peut-être pas les moyens de faire devenir à domicile tous les prestataires dont ils auraient besoin. Alors que nous, on l'avait depuis 44 ans, tout ça s'était en place. C'est une page de Montrichard qui va se tourner. Résidents et employés en appel au bon sens. Regrouper tous les habitants dans le même bâtiment contre 5 actuellement. Le but, poursuivre l'offre de services en mutualisant les coûts. Cela permettrait aux autres propriétaires qui le souhaitent de se désolidariser des charges. Unis par la même cause, résidents et employés comptent attaquer en justice la future décision du conseil syndical. Pour eux, elle serait non conforme au règlement intérieur.